Je me répète par rapport à ce matin, et pardonnez-moi si certains étaient déjà là dans la rencontre que j'ai animée, mais je vous remercie d'être là et d'être là, de jouer le jeu, bien sûr, même si on n'a pas le choix, mais il faut quand même le jouer, ce jeu, d'être là masqué avec nous, ce qui nous permet à tous de réaliser cette rencontre, j'espère dans de bonnes conditions, puis il y a des volumes, les fenêtres sont ouvertes, a priori tout devrait bien se passer, mais en tout cas je voulais d'abord bien sûr remercier les auteurs, mais remercier aussi le public d'être là, j'ai envie de dire malgré ces conditions un petit peu particulières, mais c'est vraiment important que je pense que la vie littéraire puisse continuer, que les échanges littéraires puissent continuer, que les auteurs puissent parler de leurs livres, et puissent vous permettre de les découvrir, et puis d'exprimer aussi votre curiosité à leur égard, puisque nous vous donnerons la parole en principe, si nous avons le temps, je vais essayer de garder le temps, à la fin de cette rencontre, pour que vous vous échangez avec les auteurs qui y sont venus, et que vous êtes venus voir. Cette rencontre aujourd'hui est intitulée « Combat ordinaire », alors c'est un terme un petit peu générique, on verra la forme que cela prend au cours de cette discussion, mais c'est quand même un titre, bien qu'il soit générique, c'est un titre qui me paraît assez bien choisi pour regrouper les auteurs que nous avons aujourd'hui, que je vais vous présenter. Alors tout au bout, c'est un hasard, tout au bout, Thomas Flao, auteur d'un deuxième roman aux éditions de l'Olivier, ce roman est intitulé « Les Nuits d'été », un deuxième roman, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient lu le premier, le premier était déjà très remarqué, et c'est toujours agréable, là c'est en tant que lectrice ou que de journaliste, de voir une œuvre se développer, se confirmer, s'approfondir, et donc je suis ravie, c'est la première fois que nous nous rencontrons, donc je suis ravie d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui, Thomas Flao, nous reviendrons bien sûr sur votre livre. A votre gauche, et donc non pas au milieu, puisqu'on est à nombre, à chiffres pairs, Alice Zeniter, que vous connaissez certainement déjà, vous êtes venue plusieurs fois à Nancy, déjà, vous avez publié de nombreux livres remarqués, je n'ai pas compté, c'est votre quatrième roman ? Sixième. Sixième. Celui-ci dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « Comme un empire dans un empire », donc c'est une formule empruntée, et nous allons essayer d'en déployer justement, de déployer la monade peut-être, que vous nous proposez aujourd'hui. À votre gauche et donc à ma droite, Pierre Ducrozet, auteur aussi, « Je n'ai toujours pas compté, je ne fais pas mon travail, je ne sais pas si votre, pareil, combien tiens au cinquième roman ? » Celui-ci, plusieurs romans remarqués, le précédent très remarqué, particulièrement remarqué, et celui-ci, le Grand Vertige, vient également confirmer, approfondir les thématiques qui vous intéressent depuis, peut-être depuis toujours, mais en tout cas c'est plus visible depuis les derniers romans. Avec vous, Pierre Ducrozet, on se confronte, alors, à une question qui dit comme ça, peut paraître banale, aujourd'hui c'est une question d'actualité, évidemment, la problématique écologique, que faire, comment agir, quels sont les moyens à notre disposition, et est-ce qu'on peut quelque chose, peut-être tout simplement, est-ce que ça vaut la peine de combattre ? Alors, on a tous envie de dire oui, au final, mais, enfin, mais finalement, est-ce qu'on peut quelque chose ? Et la réponse n'est pas si simple, me semble-t-il, même avec la meilleure volonté du monde, la tâche est suffisamment considérable pour que nous, êtres humains individuels, soyons pris en défaut, alors à moins de s'unir, c'est peut-être une solution, mais pour s'unir, il faudrait aussi être d'accord sur ce qui fait, enfin, sur les ressorts, sur nos, on pourrait dire, nos idéologies, ou nos valeurs, ou la façon dont on envisage les problèmes. Pierre Ducrozet, est-ce que cette question des formes que peut prendre le combat, la lutte face aux dangers, aux changements climatiques, était à la base de votre projet d'écriture, ou est-ce que c'est venu, finalement, ça s'est imposé en cours de route ? Oui, c'était la base, c'était de dire, comme vous l'avez bien résumé, on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est très compliqué, on ne sait pas par quel bout le prendre la chose, donc dans un roman, essayer de tenter à travers des personnages, voir comment tous ils vont se positionner par rapport à ça, comment ils vont essayer de réinvestir le monde, réinvestir l'espace, les territoires, comment on va essayer d'habiter autrement le monde, et donc les personnages, c'est toujours des petites tentatives, en fait, on les lance et on voit jusqu'où ils vont, donc c'était ça l'idée, c'était d'avoir une multitude au début de personnages qui tous, voilà, vont rayonner un peu dans le monde entier, c'est une sorte de mission un peu spéciale, ils sont assignés, voilà, des missions très précises pour essayer de réinventer une manière de faire, donc je le voyais comme ça, et ensuite, bien sûr, ça se resserre sur certains, et c'est de dire, voilà, on ne s'en sort pas, effectivement, on est entre élan et désespoir, entre lucidité et optimisme, je voulais que le roman attaque plutôt d'une manière, de prendre les choses différemment, pas tenter une dystopie, comme il y en a beaucoup, ils sont intéressants sur le sujet, c'est-à-dire c'est toujours un peu le monde de l'après, la catastrophe est arrivée, non, là, on est avant la catastrophe, on est maintenant, c'est plutôt pendant la catastrophe, on peut dire aussi, ça dépend comment on regarde les choses, mais de dire, voilà, on va tenter quelque chose, enfin, eux, ils tentent, et voilà, c'est parti comme ça, plutôt que me dire, je ne suis pas un essayiste, moi, j'écris des romans, donc je vais écrire un roman d'aventure, là-dessus, quoi, avec des espions, avec de la jungle, c'est ça qui m'intéressait, c'était de réfléchir, mais en avançant, quoi, c'est quand même l'action du livre qui me porte, et ensuite, si on réfléchit en avançant, c'est encore mieux. Et est-ce que vous saviez, en commençant, je vais être excessive en disant ça, puis j'ai peur de dévoiler un peu les choses, et puis en plus, c'est une lecture un peu partielle, peut-être que je fais de votre roman, mais je vais le dire volontairement, de façon un peu caricaturale, ou excessive, est-ce que vous saviez que ça aboutirait à un constat d'échec ? Alors, ce n'est pas si simple que ça, je sais, mais quand même. D'ailleurs, je suis totalement désaccord avec ça, et c'est bien qu'on le... parce que j'ai, par ailleurs, beaucoup aimé votre lecture, mais je pense, moi, au contraire, que c'est plein d'élan, enfin, en tout cas, je l'ai conçu comme ça. Après, effectivement, ce qui est désespérant, c'est le réel, en fait, ce n'est pas mon roman, c'est le réel qui est une déception. Donc, ils tentent, en fait, ils essayent, et évidemment, c'est des humains, comment vous voulez qu'ils vous y arrivent, vraiment ? C'est-à-dire que j'ai voulu attaquer par, disons, pas de l'optimisme, en disant, voilà, on va tenter d'autres choses, et ensuite, forcer de constater que mes personnages sont des êtres humains, donc ils sont troués, ils n'y arrivent pas, forcément, et comment, si moi, j'avais la solution, plus, dans un roman, donc, effectivement, il y a une part, je suis bien d'accord, il y a une part d'échec, parce que, voilà, mais, je ne vais pas révéler la fin, mais ça s'ouvre, quand même, aussi, par ailleurs, et il y a une question, aussi, de génération, il y a une question de, voilà, il y a plein de frictions à l'œuvre, et, pour donner un exemple, par exemple, cette fille, qui est au centre du livre, qui s'appelle June, qui a 22 ans, qui aimerait retrouver un accord avec le monde, qui aimerait voyager, qui aimerait, voilà, qui a soif de choses, et qui arrive dans ce temps de l'après-innocence, quoi, où il n'y a plus d'innocence possible, ni dans le voyage, ni dans quoi que ce soit, donc, elle, évidemment, elle est en friction avec tout ça, et avec aussi la génération antérieure, qui lui a, évidemment, laissé un monde un tout petit peu en miette, quand même, mais avec l'obligation de le sauver, d'être responsable, et d'y arriver, nous, là où les autres n'ont pas réussi, donc, voilà, évidemment, il y a de la colère et de la rage, évidemment, donc, voilà, il y a tous ces sentiments-là, et après, évidemment, il y a de l'échec, et il y a de l'élan, enfin, j'espère. Voilà, il y a de l'élan, effectivement, parce que, sinon, on ne fait plus rien, et on referme les livres, et on ne lit plus rien, même, de toute façon, mais est-ce que, est-ce que, cette tonalité que, malgré tout, je dirais ambiguë, je dirais presque, je pense que, selon son propre état d'esprit, on y projette... Oui, c'est ça, une lecture ou une autre, ce qui est, à mon avis, le sens, enfin, la preuve d'un bon livre, c'est-à-dire que c'est un livre qui n'impose pas forcément une lecture, mais qui laisse à chacun la possibilité d'activer ses propres émotions, ses propres sensations, ses propres lectures face à un réel qui nous est donné en lecture, mais qui n'est pas, je vais employer un mot un peu jargonneux, mais monosémique, qui n'a pas un seul sens, mais dans lequel on peut interpréter encore des choses. Est-ce que vous saviez d'avance qu'à partir du moment où, par définition, vos héros ne sont que des humains, ça allait forcément être très, très ambiguë, très, très nuancé comme point de vue ? Non, je ne savais pas. En fait, je pense que quand on démarre un livre, je ne sais pas, on ne sait jamais trop comment ils vont nous porter, les personnages, et donc moi, comme eux, j'attaquais plein d'élan. Vous, c'était allez, on y va, ils vont sauver le monde, ils vont trouver une nouvelle façon. Oui, par rapport à ce sujet, on est tous pareils. En fait, il y a un truc entre la lucidité et si on regarde bien droit les choses, c'est catastrophique, mais en même temps, il faut qu'on soit plein d'actions aussi et si on ne peut pas... Mais il y a un personnage qui est un peu emblématique de ça pour moi, c'est Nathan, il est passionné par les plantes, c'est un botaniste de génie et il est depuis toujours dans ce vivant-là jusqu'à un jour où il a une sorte de tâche qui arrive dans l'œil et un mal-être qui grandit. Pourquoi ? Enfin, c'est ce qu'on devine à un minimum, c'est parce qu'il est tellement près des plantes et tellement près des arbres qui vont mal que lui, il commence à le contaminer. Il voit la catastrophe, il la vit. On est un peu tous comme ça. Alors, est-ce qu'il faut ne pas regarder ? Non, on a trop tardé à ne pas regarder, on a trop regardé ailleurs longtemps, donc il faut à la fois être lucide, pas se laisser affecter parce qu'on regarde la sixième extinction de ma espèce, ça nous, voilà, mais il faut regarder et ensuite, il faut agir et bon, ça c'est politique mais au niveau du roman, c'est la même chose, c'est des personnages qui aimeraient, qui tentent, mais comment faire ? C'est tellement vaste, c'est pas la crise climatique, la crise climatique, c'est central, mais c'est beaucoup plus vaste que ça le défi qu'on a devant. Il va falloir tout réinventer, une manière d'être au monde, d'une manière de tout, c'est pour ça, moi je suis parti de ça, les mesures économiques, énergétiques, tout ça, c'est essentiel, mais ensuite la vraie question, elle est derrière, elle est comment on va arriver à adhérer aux choses et pas toujours être en conflit comme on le fait depuis longtemps et comme on a accéléré depuis l'ère industrielle à faire cette domination et cette destruction. Donc voilà, pour moi il est là le grand défi du siècle, c'est ça qui va être passionnant parce que ça va être passionnant. Alors effectivement et peut-être qu'on pourrait dire qu'il faut, alors restons optimistes, donc il faut évidemment continuer à combattre, mais surtout il faudrait, j'imagine, et c'est ce que je comprends, en vrai, réinventer les formes du combat et c'est peut-être ça le plus difficile parce qu'on a l'impression qu'on a exploré un peu la rationalité d'un côté, l'argumentation, voilà, de l'autre côté, certains ont exploré l'action radicale, bon ben voilà, et on n'a toujours pas trouvé la solution et le plus difficile c'est peut-être de réinventer des modes d'action et des modes de combat. Oui, en tout cas, la question se pose, il y a ce personnage d'Adam Tobias qui a 65 ans, qui a participé à tous les combats écologiques depuis 40 ans et qui là, une dernière fois, se retire et on le ramène et on le rappelle, il y a une commission qui est créée à Bruxelles et il va en prendre la tête et évidemment, il s'est une dernière chance et donc il est un peu quand même plein d'impatience et de, par ailleurs, parce qu'il a vu toutes les occasions manquées des années 80, 90, c'est quand même, quand vous regardez, cette histoire est totalement hallucinante en 150 ans, comment foutre en l'air des millions d'années d'évolution et de finesse du monde en une accélération comme ça, voilà, d'extractivisme et d'un modèle économique et d'un groupe de gens à l'intérieur de ce modèle économique qui arrivent à foutre en l'air un monde entier, c'est quand même extraordinaire et donc, évidemment, comment ne pas être en colère au bout d'un moment et donc, il tente une dernière chose et au bout d'un moment se pose la question de, bah oui, est-ce qu'il va pas falloir faire une action un peu plus directe parce que je vois que ça tarde et qu'il nous reste 10 ans, quoi, voilà, donc, donc la question se pose, je n'ai pas la réponse mais lui, en tout cas, il en apporte une autre. le roman est l'occasion de poser cette question et de la laisser germer, alors on espère chez chacun d'entre nous, peut-être que l'un de nous surgira, effectivement, non pas une réponse mais en tout cas un embryon de... Elle surgit déjà de cette nouvelle génération qui fait des choses absolument incroyables, qui est audacieuse, qui est innovante et ce qu'ils ont fait ces dernières années avec ce mouvement pour le climat, c'est, voilà, tenter des nouvelles formes et ça va passer aussi par les représentations, par l'art, par les manières de raconter des histoires, aussi, c'est aussi essentiel parce que c'est ça aussi qui nous manque aussi, il va falloir inventer des nouveaux récits, il va falloir inventer de nouvelles manières d'être, de se déplacer, voilà, c'est immense mais c'est passionnant. Alice Zeniter, comme un empire, dans un empire, vous mettez en scène différents personnages, évidemment, notamment une jeune femme qui est une, pour faire vite, une hackeuse et un jeune homme qui est attaché parlementaire dont on pourrait dire au départ qu'il a une trajectoire institutionnellement tout à fait correcte ou conforme à certains critères de respectabilité, voilà, est-ce qu'en organisant leurs rencontres, parfois leurs confrontations, mais en tout cas leurs rencontres, est-ce que ça va donner, vous avez eu l'impression de mettre en scène justement cette nouvelle génération et la façon dont elle pouvait se réinventer ou est-ce qu'on est juste un tout petit peu avant cette nouvelle génération qu'évoque Pierre Ducrozet ? Alors, je dirais qu'on est avant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur une génération qui est la mienne, enfin, qui est la nôtre. Toi, tu es exclu, parce que tu es née dans les années 90, c'est que c'est interdit. Ça n'existe pas, c'est un scandale. Et avec cette idée que finalement, nous, on pouvait avoir grandi encore dans des récits qui se sont avérés être des fictions. Le récit de la croissance économique comme étant toujours moteur du progrès. Le récit, voilà, qui subsiste encore un peu, mais du capitalisme qui pourrait se moraliser tout seul. Enfin, en fait, les violences qui existaient, les injustices, la casse, c'était des dommages collatéraux qu'on n'avait pas pensé et sur lesquels on pourrait mettre des pansements. Et puis, encore, le récit de cette planète comme étant une réserve de ressources magnifiques et infinies. L'exemple que je prends souvent, c'est celui des documentaires animaliers. Moi, j'en regarde énormément et je vois en fait la différence aujourd'hui avec ceux que je regardais quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, on pouvait montrer des espèces animales inconnues, magnifiques, étrangères et lointaines. Et je me disais, ce monde est incroyable. Aujourd'hui, si vous regardez des documentaires animaliers, ils se terminent tous par ils ne subsistent plus aujourd'hui que 40% de leur habitat, ils ne subsistent plus aujourd'hui que 116, je ne sais pas, le loup des steppes dans ce parc, etc. Donc, cette idée de l'épuisement de la planète, c'est quelque chose auquel j'ai dû me faire. C'est un changement de paradigme dans ma manière de penser le monde qui a dû arriver au cours de ma vie. Et je pense que, du coup, ce n'est pas exactement la même chose que, par exemple, ces lycéens qu'on voit dans les marches pour le climat qui, eux, ont vraiment été projetés directement dans un monde où, non, non, c'est bon, les 30 glorieuses, le mythe du progrès, tout ça, c'est fini. La croissance infinie dans une planète finie, ce n'est pas possible, c'est uniquement de la casse. Donc, il y a quelque chose de différent. Par ailleurs, je pense que génération n'est pas un bon... On ne peut pas uniquement penser les choses en termes de génération. Ce n'est pas une grille de lecture qui va fonctionner. Et, par exemple, Antoine et elle ont tout à fait le même âge, mais Antoine, d'une certaine manière, il représente cette manière de penser le vieux monde. Puisque Antoine, c'est un transfuge de classe, c'est quelqu'un qui s'est échappé de son milieu de petite classe moyenne d'un village breton qui est arrivé à Paris avec l'impression qu'il pouvait, justement, qu'il pouvait se construire, que sa propre trajectoire individuelle était une pente ascendante de progrès et puis qu'il vit aussi, du coup, cette peur de perdre. Il a eu tellement de mal à se faire cette place que même l'idée de son engagement politique, en fait, ça met en jeu énormément de choses qu'il a eu du mal à acquérir. Et en ça, il va avoir des réflexes un peu de crispation. Il est hors de question qu'il perde sa place institutionnelle qui lui assure une reconnaissance sociale, qui lui assure une reconnaissance financière même si elle n'est pas énorme et qui justifie aussi qu'en fait, il ait saigné le budget de ses parents pour partir faire des grandes études. Oui, et en tout cas, la reconnaissance symbolique est suffisante pour compenser le peu de rémunération financière qu'il a. Voilà, et elle n'a pas du tout cette chose-là. Finalement, elle, si elle est bloquée par une peur, c'est purement et simplement la peur de la répression policière. Mais ce qui est en jeu pour elle, ce qu'elle aurait à perdre, n'a rien à voir avec une position sociale, n'a rien à voir et puis cette espèce de logique, du progrès, etc., c'est quelque chose qui ne la touche pas du tout. donc le terme de génération finalement entre Antoine, elle et Xavier qui est un personnage plus secondaire qui va arriver notamment dans la dernière partie du livre et qui lui vit en collectif sur des terres agricoles dans ce qui s'appelle la vieille ferme, ils ont beau avoir le même âge, ils représentent trois manières de penser et d'agir dans le monde qui sont complètement différentes. Donc on ne peut pas dire c'est une génération qui. Et ce que j'aime bien, enfin une des choses que j'aime bien dans votre livre Alice Zeniter, c'est justement la représentation de ces personnages dont si on les nomme, si je dis c'est une hackeuse, c'est un attaché parlementaire, on va dire oui, ben voilà, c'est des types et justement vous mettez en scène la complexification des identités au-delà des types auxquels on peut sembler appartenir et c'est d'autant plus visible avec la hackeuse, enfin c'est visible aussi avec l'autre personnage bien sûr, mais vous le mettez en scène en disant mais est-ce qu'elle ressemble au hacker qu'on voit dans les films par exemple et on s'aperçoit que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait cette hackeuse elle a peur de la répression policière et elle essaie d'utiliser son savoir dans les limites de la légalité et se pose la question du coup de savoir est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc. C'était important pour vous de montrer que chacun échappe au type ? C'était surtout important pour moi d'échapper au stéréotype du héros ou de l'héroïne, c'est-à-dire que si je réfléchissais à ce que j'avais vu comme représentation des hackers notamment au cinéma, en fait, il n'y a pas de différence entre eux et les Avengers ou eux et Harry Potter, c'est des êtres qui sont totalement hors du commun, je pense que l'exemple le plus flagrant de ça, c'est dans Hackers de Michael Mann où on a un type qui fait des pompes en équilibre, c'est-à-dire il fait des pompes à la verticale tout en d'une main hackant sur un ordinateur portable pour faire une intrusion dans je ne sais pas quelle banque internationale. Et dans ces cas-là, si on fait ça, on dit, en fait, ce champ de bataille-là, il appartient à dix personnes qui se sont fait piquer par une arénée informatique et qui ont développé des super-pouvoirs. Alors qu'en réalité, Internet occupe une place extrêmement importante dans la vie des 80% des Français qui ne sont pas touchés par la fracture numérique. Et donc, en réalité, ça devrait être un champ d'expérimentation mais aussi un champ de bataille pour la protection de nos droits et de nos libertés numériques. Et donc ça, ça veut dire choisir des personnages qui vont porter ces combats-là et qui ne sont pas hors du commun. Moi, ça m'amusait aussi, en fait. Donc, ma haqueuse, elle s'appelle Elle, c'est la première lettre du nom de Lisbeth Salander qui est cette haqueuse magnifique de Millenium. Mais en fait, Lisbeth, elle peut tout faire et une fois qu'elle a fait quelque chose d'énorme, elle se barre à moto et en fait, elle n'existe pas dans ma vie. Je ne crois pas qu'il soit possible que Lisbeth Salander soit ma voisine de palier. Alors qu'elle... C'est la mienne. Oh merde ! Du coup, tu nous... Ouais. Donc, il y avait cette idée de les ramener à l'échelle. Et aussi, justement, à partir du moment où on refuse les héros colossaux, etc., on en arrive à ce que disait Pierre aussi qui est on arrive à raconter qu'on ne fera pas les choses tout seul. Un héros énorme et magnifique, évidemment, il peut porter tout seul le poids d'une révolution, d'un changement. C'est Atlas, quoi. Il va renverser le monde en faisant un petit roulet d'épaule. Alors que quand on ramène les choses à une échelle humaine, on dit, oui, en fait, elle, elle est en train de faire quelque chose pour une poignée de femmes, mais finalement, elle aurait besoin d'un volet institutionnel à ce qu'elle fait parce qu'elle ne peut pas s'attaquer toute seule aux grandes compagnies, au fait que le capitalisme informatique se nourrit de la vente de logiciels espions et qu'en vendant de la surveillance, il crée en permanence de l'oppression. Elle a besoin... Elle, elle ne sait pas écrire, par exemple, donc elle aurait besoin de quelqu'un qui puisse donner une forme à ses discours, etc. Antoine, il a besoin qu'on fasse... En fait, il aurait besoin qu'on l'accompagne dans son rêve de révolution qui ne l'ose pas suivre parce qu'il a trop peur de perdre ce qu'il a mis une vie entière à bâtir. Et Xavier, ceux de la vieille ferme, si leur modèle de vie ne fait pas tâche d'huile, eh bien, il y a une sorte de... On a trouvé une manière de bien vivre, mais à 10, alors à quoi ça sert ? Et du coup, c'est ce qu'Antoine appelle dans le livre la division du travail engagé, c'est aussi apprendre à raconter des histoires où les personnages ne sont plus seuls, où on voit à quel point les vies sont tissées et parfois sont tissées d'autres vivants. Ça, c'est aussi ce que raconte le livre de Pierre. Ils sont tissés d'existence animale, d'existence végétale et que ça ne sert à rien de découper comme ça un héros monolithique humain tout seul. Non, on amalgame. Et cette histoire, vous diriez, est-ce qu'on peut résumer contre quoi ils se battent ou ils aimeraient se battre ? Moi, ça ne me semble pas si simple à dire que ça. Parce que l'autre thème, c'est les combats ordinaires. Je vois vos personnages, je me dis, je ne sais pas trop contre quoi ils se battent. Mais eux-mêmes sont prisonniers d'un problème de définition de l'ennemi. avec... C'est bien, c'est le sens de ma question, effectivement. Avec cette chose qui est aussi... En fait, l'ennemi peut être polymorphe et ça peut être une notion immense. Ça peut être aussi ces manifestations corporelles, individuelles. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans ton livre. C'est contre qui on s'oppose ? Alors, dans le cas de l'usine, est-ce que c'est contre le chef qui est là ? Et alors, évidemment, c'est lui qui directement représente le pouvoir, mais en même temps, il est là, il est aussi dans la merde. Est-ce que c'est contre les Suisses qui passent et qui sont lointains ? Est-ce que c'est contre le capitalisme en général ? Et donc, il va y avoir ça tout le temps. C'est-à-dire, elle, elle se bat contre la gentrification d'Internet. Mais on ne peut pas se battre contre la gentrification d'Internet en faisant des actions directes. Donc, il va falloir cibler des manifestations de la gentrification d'Internet. Et puis, quand en plus, on est paralysé par la peur, on va finir juste par cibler des ex-jalous et des maris violents qui ont acheté les logiciels espions de surveillance. Antoine, Antoine, je pense que si on lui demande quel est l'ennemi, il dirait que c'est le capitalisme néolibéral. Mais il est l'assistant d'un député PS. Et puis, parfois, on lui dit qu'en fait, l'ennemi, c'est le parti adverse des élections européennes. Et puis, parfois, en fait, c'est en marche. Et puis, parfois, c'est même quelqu'un du PS qui a fait un sale goût, ce qui a fait une alliance. Et donc, du coup, on perd de vue. Du coup, c'est ça qui rend le combat exténuant. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait contre un ennemi trop grand et est-ce qu'on ne s'épuise pas à donner des coups contre des fragmentations de l'ennemi trop grand qui, elles, sont trop petites et qui ne représentent même plus ce qu'on veut réellement abattre. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Je vous remercie, Alice Zeniter, d'avoir... Vous me facilitez la tâche, mais pas seulement. C'est extrêmement bien, sympathique et pertinent. Fait un pont, un lien avec le livre de Thomas Flau. Parce qu'effectivement, au premier abord, quand on lit les trois livres, ce qu'on se dit, c'est qu'on a quand même d'un côté, avec Alice Zeniter et Pierre Ducrozet, j'ai envie de dire des grands combats. Voilà, il y a des grandes urgences, comment combattre, vraiment, face à des... Et puis, on voit vos personnages, on voit que le combat, parfois, il est contre soi-même, tout simplement. Il est au quotidien. Est-ce que vous savez, est-ce que ça vaut la peine de dire contre quoi ils se battent vraiment ? Est-ce qu'ils se battent d'ailleurs peut-être contre une seule chose ou pas ? Peut-être qu'ils se battent pour quelque chose, d'abord. Ils se battent pour leur survie, d'abord, ces personnages. En tout cas, c'est le cas du personnage de Mehdi, comme c'était le cas de mes collègues à l'usine, donc ils se battaient pour leur survie. Ils se battaient sans doute pour leur... Je ne l'ai pas dit, excusez-moi, pour que le public comprenne, on a deux frères, enfin, un frère et une sœur, plus exactement, qui retrouvent un ami d'enfance, cet ami d'enfance s'appelle Mehdi, donc ils ont grandi ensemble, ils sont amis d'enfance, ils ont des destinées qui semblent être différentes, Mehdi reste à l'usine, grosso modo, et dans cet univers-là, alors que le frère et la sœur semblent en être sortis, d'abord, puisqu'ils ont fait des études et qu'ils sont allés vers un monde, le monde de l'université, le monde des études, donc un monde dont le corps est loin, voilà. Et ils se retrouvent un été, je vous laisse continuer. Oui. Est-ce qu'ils se battent contre quelque chose ? De toute évidence, ils se battent aussi contre leur frustration, mais ils n'arrivent pas véritablement non plus à désigner clairement un ennemi, ils font des tentatives selon aussi leur, comment dire, selon leur corpus de référence, selon leur appareil conceptuel aussi, quoi. Mais donc, l'universitaire va sans doute dire que c'est aussi le capitalisme, c'est les structures de domination qui ont des, comment dire, qui proviennent de l'économie, quoi, qui surdéterminent tout ça, et puis, l'intérimaire va peut-être dire que c'est les vieux. Les vieux, c'est ceux qu'on impose de fixe alors que lui, il est intérimaire. Le problème, c'est le vieux, c'est lui qui, comment dire, qui parle mal de moi au chef, c'est lui qui m'empêche d'être embauché à la fin de l'été, quoi. Et donc, il y a véritablement cette indécision et je pense que tous les personnages formulent tout un tas d'hypothèses tout au long du roman sur contre qui on se bat. Mais je crois que justement la différence, on parlait de grands combats, peut-être qu'elle a la différence entre nos trois livres, en tout cas, le mien est peut-être celui d'Alice et de Pierre, au-delà des grands combats, c'est plutôt la question de l'action. Vos deux livres posent la question de l'action politique, vos personnages se la posent concrètement. Ils agissent, ils font quelque chose. Moi, ça se termine par une proposition politique qui est plutôt une proposition de reconstitution de collectif politique, c'est-à-dire dans cet endroit, un personnage travaille dans une usine dans le Jura bernois, donc dans le Jura suisse, qui embauche des ouvriers frontaliers français. et il se passe un événement à la fin du livre qui conduit à une grève. Alors, pour qui connaît la Suisse, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça ne pourrait pas se passer comme ça à une grève sauvage. Ce n'est pas tout à fait dans les traditions, mais il y a cette possibilité que j'essaye d'explorer. Et je pense que j'essaye de décrire l'usine que je décris, le monde que je décris que je suis de mon adolescence et que je suis du début de mon âge adulte. C'est aussi le produit d'un processus historique, une certaine étape du capitalisme où les collectifs ont été complètement toujours sapés. Et qu'une des conditions de l'action politique et une des conditions qui doit être là avant de pouvoir définir clairement un ennemi, c'est de savoir avec qui on est parfois aussi. Ou de pouvoir reconstituer au fond ces collectifs-là. Pas forcément sur les modes anciens, sur le mode du syndicat, sur le mode, etc. Mais mes personnages, je pense, essaient de d'abord constituer un collectif qui peut-être éventuellement viendra un collectif politique, je crois. Oui. Néanmoins, comme vous l'avez dit, ça arrive quand même à la toute fin. Ça arrive à la fin, oui. C'est la perspective qui est ouverte par le livre. les 90% du livre, c'est avant cette constitution ou cette proposition. Finalement, vous aviez, évidemment, avant de proposer, ça paraît logique, avant de proposer un remède, une solution, une perspective, il faut d'abord analyser une situation et l'observer et la déplier. et c'est une observation minutieuse à laquelle vous vous livrez des difficultés de... Bon, ça fait cliché de dire des états d'âme, mais enfin, c'est un peu... Je pense qu'on voit quand même ce que ça recouvre de chacun de vos personnages et notamment le personnage du frère qui, lui, a cette... qui s'engage dans cette trajectoire assez classique de transfuge de classe par les études. Il est, avec sa sœur, l'un des premiers ou si ce n'est le premier à aller à l'université, mais il... Contrairement à sa sœur qui va jusqu'à la thèse, lui, arrête avant et n'ose pas le dire à son père. Ça aussi, c'est très compliqué. Je crois que je peux répondre de tellement de manières de... Comment dire ? D'abord, oui, il me fallait... Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire ce livre ? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'observer cet endroit-ci ? C'est parce que moi-même, en finissant mes études, je me suis retrouvé dans cette usine pour bosser et puis, bien sûr, je ne pouvais pas aller arriver avec mes gros sabots marxistes et puis dire à mes anciens amis d'enfance, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'étais avec eux, je les écoutais parce que je les aimais et que j'accordais crédit à leur parole. Je donnais crédit à leur parole et donc, je me devais moi-même aussi d'observer ça pour voir comment est-ce que je pouvais comment dire, moi-même, me sortir de tout ça et tenter d'aider mes proches à en sortir ou tenter de comprendre avec eux un peu ce qui se passait dans nos vies. Oui, plutôt que d'y plaquer d'emblée une grille de lecture. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est, ouais, mais c'est difficile de faire ça en tant que romancier parce qu'au fond, la seule parole qu'on rend publique, c'est la nôtre. On laisse pas de place aux autres ou en tout cas, c'est très difficile, peut-être que certains y réussissent, mais même quand on gère la polyphonie comme tu le fais toi, par exemple, Pierre, avec ses rapports, etc. Je veux dire, à la fin, c'est toujours des monologues qu'on écrit, c'est toujours des rapports qu'on reconstruit et je me suis un peu perdu, mais en tout cas, voilà, d'abord, c'est d'abord, c'est d'observer. C'est important dans votre projet d'écriture de passer par ce long temps, il n'y a rien de péjoratif dans l'adjectif long, d'observation minutieuse du quotidien de vos personnages avant d'en arriver à une proposition politique de sortie. Oui, et puis je crois que les propositions politiques dont on tire un petit peu de ces longues périodes d'observation, puisque moi, en fait, c'est 7 ans d'écriture, ce livre, du moment où j'ai travaillé moi-même en usine. Vous avez dit combien de temps ? 7 ans. Ah oui. Non, mais par moment, je ne suis pas un fou non plus. Mais voilà, j'ai travaillé en usine en 2013 et puis ensuite, j'ai passé du temps à, comment dire, à un peu classer mes souvenirs et quelques années après, je suis repassé par une étape d'enquête, j'ai retrouvé mes collègues, je les ai interviewés, je suis retourné à l'usine pour voir un petit peu comment ça fonctionnait à nouveau. Bon, ça fermait pour le coup. Mais c'était très utile pour moi parce que j'en ai, comment dire, je suis fatigué par les lendemains qui chantent un petit peu comme ça. C'est presque une espèce de croyance religieuse qu'on a et on pense que ça nous dispense un petit peu de regarder véritablement ce que c'est aujourd'hui dans sa cruauté. parce que soit demain ce sera merdique, c'est le demain de la collapsologie, ce sera une catastrophe complète, soit demain ce sera mieux et là, c'est les lendemains qui chantent. Moi, je voulais regarder un petit peu ce que ces textes, ce petit matin qu'on vit comme ça, en tout cas, que moi et mes amis, on vivait quand on avait 24, 25 ans et vraiment me contenter de ça. c'est ça, véritablement coller à être avec mes personnages tout du long sur un temps très court qui est un été dans une région que je connais très bien et c'est à peu près le seul endroit sur lequel j'arrive à écrire d'ailleurs parce que je n'arrive pas non plus à moi-même à écrire sur le monde entier comme Pierre. Comme Pierre. C'est très fort mais moi je... C'est parce que le monde entier est sa maison. Mais oui, c'est vrai, moi je ne suis peut-être pas un voyageur aussi, c'est pour ça. Je ne suis pas où j'étais moi, évidemment j'ai tout fait sur Google Maps. Oui. Comme le personnage. Oui. Puisque vous me tendez la perche donc je vais m'en saisir. Pierre Ducrozet, justement, est-ce que vous voyez une opposition, le mot est un peu vague, justement entre écriture locale et écriture, je ne sais pas, on ne va pas dire mondiale mais écriture exploratoire du monde. Je ne sais pas comment on pourrait d'ailleurs qualifier opposer ces deux... Mais je pense que vous sentez l'opposition que j'établis. Oui, non, je ne crois pas qu'il n'y a pas de contradiction. C'est pour rassurer un peu Thomas Flau. Non, non, mais c'est de toute façon toujours des territoires et moi j'aime bien quand on rentre vraiment aussi dans un territoire comme dans ton livre où on sent les odeurs, on sent les terres. Eux, mes personnages, ils sont plus inquiets et c'est vrai qu'ils sont plus mobiles donc ils vont vite d'un endroit à l'autre et tout. J'aime bien cette vitesse aussi, ça me plaît mais je rêve de faire un... Il y a un ami très cher qui me dit à chaque fois ton prochain livre ce sera le huis clos le fameux huis clos que tu vas écrire et j'essaie à chaque fois et à chaque fois je n'y arrive pas mais je ne désespère pas mais c'est juste voilà parce que je ne sais pas ça me plaît de mêler plein de choses et tout mais je ne sais pas du tout en opposition c'est toujours une histoire d'odeur, de couleur, de territoire finalement et d'aller dans la matière donc là il y a une matière très claire là il y a une matière métissée mais c'est finalement toujours la même histoire c'est ça la littérature c'est d'essayer de capter cette matière elle peut être fleuve elle peut être usine est-ce que vous écrivez pour ou en enfin pour explorer ou en explorant est-ce que l'écriture pour vous jusqu'à aujourd'hui en tout cas doit aller voir au cas de quoi du monde ça s'est fait comme ça pour moi c'est à dire quand je suis parti en voyage à 20 ans et que j'avais dans mon sac Sandrard Kéroak Rimbaud voilà forcément du coup ça s'est tout de suite mêlé il n'y a plus vraiment de distinction je ne fais pas tellement la distinction entre les deux comme entre l'écriture et la vie il n'y a pas de distinction c'est certain pour moi c'est le voyage et donc j'imagine un peu les romans comme des mouvements c'est ça je les conçois comme ça ça s'est fait comme ça je ne sais pas te expliquer pourquoi mais c'est deux c'est parce que c'est une manière de oui voilà on écrit comme on vit et donc moi je vis comme ça enfin j'aimerais bien en tout cas donc voilà j'aime bien les livres qui sont en mouvement oui et puis les livres à cette époque là aussi il y avait les livres des ardents j'ai fait un petit coin dans ma New World Bibliothèque on va mettre tout le bal des ardents ensemble donc il y a Kirouac il y a Henry Miller il y a Sandra Hart il y en a d'autres comme ça et ouais j'aime bien quand ça boue quand ça boue en tout cas comme lecteur quand ça boue et quand ça déborde et quand en fait quand on referme enfin quand on referme le livre on a envie de vivre plus quoi enfin on vit plus on vit mieux je crois que les deux sont vraiment c'est la même chose Alice Zeniter est-ce que vous vous sentiez été écrivain du mouvement ou écrivaine est-ce que vous vous situez dans l'un de ces deux pôles qui sont un peu arbitraires et qui voilà est-ce que pour vous c'est une problématique écrire le mouvement ou pas plus que ça moi je suis vraiment du côté des berniques je pense c'est à dire que ce qui m'intéresse le plus c'est c'est comment on s'ancre à un territoire comment ça se passe qu'est-ce qu'on y trouve et quel est ce territoire et voilà et qu'est-ce qui fait qu'on dit à un moment donné ceci est chez moi et est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est transmis est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose qu'on se qu'on se construit pourquoi pourquoi est-ce que c'est là qu'on qu'on va se sentir à même de s'installer et finalement pour moi un des grands points communs qu'il y a entre entre elle et Antoine dans le dans le livre c'est qu'ils ont échappé à leur espace premier Antoine il a échappé à la Bretagne et en fait elle elle a échappé à la viandosphère et et finalement Paris pour Antoine est un lieu où il a l'impression qu'il peut se construire entièrement il peut être quelqu'un d'autre que que ce petit villageois que ce petit villageois pas enfin voilà pas très cultivé qui a jamais mis les pieds dans un musée il peut se réinventer totalement et elle sur internet elle peut ne pas être une femme elle peut ne pas être arabe elle peut ne pas être pauvre ne pas être banlieusarde et donc c'est l'idée d'un monde qui est entièrement plastique et c'est pour ça c'est pour ça qu'ils vont choisir de dire ici est mon territoire et d'un autre côté il y a cette voilà il y a cette chose qui est que peut-être ça cette histoire c'est un mythe et 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 que c'est une que c'est une manière d'échapper d'échapper à à une sorte de de grand réel que peut-être c'est une façon de se raconter une histoire mais j'aime bien ça aussi de ce enfin finalement peut-être que la seule manière de vraiment de vraiment échapper à ces déterminismes sociaux c'est de se bercer de compter les jambes sur soi c'est peut-être la chose qui est qui est la plus forte quoi donc voilà je travaille je travaille sur ces sur ces ancrages de territoire je suis un peu partie dans mes pensées un peu loin j'ai 10 000 pistes là qui se présentent mais très 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 lointaines et je me dis que si je saute pour les attraper je vais me casser la gueule au milieu vous avez prononcé le mot j'allais le prononcer est-ce qu'on pourrait dire que finalement vous ce qui vous intéresse c'est de montrer comment on peut échapper au déterminisme et de montrer en même temps comment on n'échappe jamais vraiment au déterminisme en fait et le titre vient de là aussi c'est comme un empire dans un empire c'est une citation de Spinoza qui qui s'inscrit dans tout un débat sur sur le libre arbitre et et sur ce mythe en fait justement sur ce conte et légende que l'homme se raconte qu'il serait comme un empire dans un empire c'est-à-dire qu'il existerait un libre arbitre une liberté une volonté qui ferait que lui échappe aux règles et aux déterminismes et ça n'est pas possible et cet empire il est voilà il est purement il est purement fantasmatique et et c'est ce sur quoi je travaille je pense à la fois à la fois le fait qu'on est vraiment pétri plissé de tous ces déterminismes certains dont on a certains dont on a absolument pas confiance mais que d'un autre côté on est élevé encore dans cette chose très cartésienne quoi qui est qu'il existe du libre arbitre avec des majuscules et finalement le compte moral du néolibéralisme c'est un peu la même chose quand on veut on peut il existe une chose qui s'appelle le mérite et ceux qui sont méritants seront arrachés à la glaise première de leur village et de leur pauvreté et ils réussiront comme ça à s'élever vers le soleil et ça bon ben quand on est tout le temps bercé dans ces récits comment on fait pour dealer avec le fait qu'en réalité on n'échappe pas tout à fait à la glaise première et que et que s'il y a de la liberté ce serait peut-être celle d'arriver à faire un premier tri dans ces déterminismes mais jamais dans notre livre jamais Thomas Flau est-ce que je me trompe en imaginant que les propos que vient de tenir Alice Zénitaire doivent faire écho chez vous à certaines carrément je t'ai remercié elle a fait le boulot merci beaucoup alors oui pour revenir sur cette question de territoire comme ça je pourrais reprendre un petit peu le train en route le TGV comment dire moi j'aime bien la géographie je crois puisque mes personnages ils sont attachés à ce territoire dans les nuits d'été parce que je crois que ce texte réclamait comment dire une attitude assez documentaire de ma part aussi parce que je voulais parler de ces ouvriers frontaliers que moi-même je vis en Suisse et que je suis français et que je suis publié aux éditions de l'Olivier en France et qu'il y aura une double lecture et dès lors il fallait que je puisse être un peu fin parce qu'il ne sera pas lu de la même manière en Suisse c'est un sujet extrêmement polémique qui est très pris en charge par l'extrême droite il y a encore une votation à la fin du mois de septembre là-dessus comme tous les ans quasiment et le sujet polémique exactement sur la question des frontaliers la question des travailleurs frontaliers les froses puis en France bon c'est pas exactement la même chose donc là il y avait une dimension documentaire dans mon premier livre c'était une asasse plutôt fantasmée puisque c'était finalement une espèce de longue vallée où on pouvait aller que du nord au sud ce qui n'est pas tout à fait vrai on peut quand même passer des montagnes il y a quand même des coles mais bon c'était vraiment plutôt chercher cette image géographique et puis dans mon texte j'ai tenté de travailler sur l'idée de la frontière la frontière entre les classes un petit peu et puis la frontière entre ces deux entre ces deux de Jura et la question du déterminisme elle est bien plus présente bien évidemment dans ce texte mais finalement tous les personnages se posent cette question là ils ne mettent pas forcément ces mots déterminisme sans doute le personnage de Louise qui est sociologue le fait elle le fait avec aussi une grille de lecture qui est la mienne mais je la déplace légèrement cette grille de lecture avec le personnage de Mehdi aussi un petit peu avec le personnage de Thomas parce que moi-même ce qui est très drôle ce que je voulais montrer c'est ce saisissement que j'ai quand je parle avec mes amis d'enfance de notre trajectoire ou plutôt quand eux m'en parlent parce que moi je n'aborde pas ça ils croient sans doute beaucoup plus au mérite et à l'ascension que moi mais pourtant ils sont en RSA et ils sont dans le quartier de l'enfance et donc c'est très difficile de se placer soi-même quand on a la parole qu'on a 29 ans qu'on écrit des livres et qu'on a ces amis d'enfance dans la galère qui finalement croient beaucoup plus aux fables et à ces fictions dont nous en fait on profite d'une certaine façon en tout cas ces mécanismes d'ascension qui ne sont pas que des fables et des fictions et je voulais vraiment parler de ça et mes trois personnages je tente toujours de les situer assez subtilement les uns par rapport aux autres voir où est-ce qu'ils en sont où est-ce que sont leurs différences de langue où est-ce que sont leurs différences de perception de cette question du mérite de l'argent voilà qu'est-ce qui les fait avancer c'est quoi le moteur ça veut pas dire que j'arrive à trouver des réponses à ça mais moi je voulais véritablement travailler sur cette constellation de personnages et je pense que le territoire que je travaille c'est surtout le territoire que dessine ce triangle Louise Médie et Thomas c'est ça leur territoire c'est ça le territoire qu'ils habitent c'est leur amour aussi et c'est ça c'est ça vraiment le plus important je crois dans ce texte parce que les déterminismes géographiques et déterminismes sociaux ils ont une place mais ils sont peut-être pas aussi importants que ce qu'on pourrait croire dans ce texte en tout cas j'ai vraiment accompagné ce trio du début à la fin de l'écriture pour relativiser aussi la perception que je peux avoir de ce territoire où je me suis retrouvé à échouer moi-même après avoir vécu à Strasbourg après avoir vécu à Paris après avoir vécu à Lausanne je me suis retrouvé dans cette petite ville du Jura où je vis aujourd'hui un peu par hasard et je devais bien sûr me questionner là-dessus comment ça se fait qu'après avoir voyagé comme ça je me retrouve à habiter juste de l'autre côté de la montagne voilà alors il nous reste quelques minutes on peut en profiter je pense pour dialoguer avec le public alors bien sûr certains d'entre vous ont peut-être déjà lu les livres et avaient envie de réagir de proposer vos lectures mais il n'est bien sûr pas nécessaire d'avoir lu les livres vous pouvez réagir à des propos qui ont été tenus aujourd'hui par les uns et les autres alors et je crois qu'on vous fera passer un micro pour les questions la lingette pour nettoyer le micro entre deux personnes si certains d'entre vous veulent parler sans micro je crois qu'on peut s'entendre quand même en attendant que le micro ait été nettoyé alors est-ce que vous avez des remarques des questions envie de réagir à ce aux propositions ou au point de vue aux analyses qu'ont proposé nos auteurs la torpeur la torpeur de la chaleur de la salle plus le détermine un petit peu on est après déjeuner alors moi j'ai pas vu la main se lever mais je vous fiche déjà voilà depuis tout à l'heure ah oui d'accord non juste je me disais que mon liberté pas trop mais qu'il peut exister au moins des dynamiques de libération à défaut d'exister de la liberté et que peut-être la littérature c'est aussi un moyen de porter ça et de porter la construction d'un certain nombre de collectifs parce qu'effectivement il y a reconstitué sans doute des collectifs et peut-être qu'il y a des mots qui ont tendance à ne plus être très utilisés et qui sont des mots importants pour créer ces collectifs là qui sont l'exploitation l'aliénation et qui sont quand même des champs qui sont extrêmement actifs et il y a bien un ennemi derrière l'aliénation parce qu'il y a bien des formes alors qu'ils sont des formes très différentes mais il y a bien des auteurs enfin des responsables derrière l'aliénation pareil derrière le capitalisme il y a des noms il y a des individus il n'y a pas seulement un système il n'y a pas seulement une machine la machinerie elle existe mais il y a des individus derrière il y a des représentants de pouvoir et à des moments donnés y compris quand on a des individus qui sont dans des problématiques complexes ils sont parfois entre partagés parce que parfois ils sont aussi un peu représentants de ce pouvoir là sur la position qu'ils occupent et que ça aussi ça s'interroge Thomas Flau je pense que ça fait écho vous parlez de la machine et en effet il y a encore une fois moi-même je parle de cet endroit et en tant que romancier j'essaye d'être avec mes personnages et tenter de retranscrire puisque c'est aussi un récit en grande partie documentaire ce que j'ai perçu de leur propre perception de ces rapports de force et de ces rapports de domination et là c'est quelque chose de très compliqué parce que vous le dites ces concepts puissants qui sont l'aliénation qui sont l'exploitation ils ont été un petit peu évacués du savoir populaire en tout cas c'est le cas c'est le cas là où j'ai grandi qui n'était pas un milieu syndiqué qui n'était pas un milieu à politiser du tout et donc à partir de là je voulais simplement regarder comment est-ce qu'ils réagissaient à ça comment est-ce qu'ils réagissaient à la domination qu'exerce sur eux ce système qu'est l'usine et bien sûr ils trouvent des responsables leur responsables pour eux c'est les Suisses bon c'est les Suisses de l'usine mais ça devient tous les Suisses c'est pas complètement faux non plus d'une certaine façon en tout cas moi je le percevais comme ça parce que tout le monde en tire la société dans son ensemble tire de très gros bénéfices de cette exploitation de la main d'oeuvre frontalière mais avant de justement finalement je parlais du collectif parce que avant de de désigner concrètement qui est l'ennemi il faut qu'ils arrêtent de se taper dessus entre entre fixe et intérimaire entre homme de la nuit et femme du jour parce qu'il y a des femmes qui travaillaient le jour dans cette usine où je travaillais et les hommes c'était la nuit parce qu'il faut être un bonhomme pour travailler la nuit sans doute dans l'esprit dans le cerveau malade du DRH et enfin voilà mais je suis complètement d'accord avec vous mais moi tout le monde travaille de romancier ça a aussi été de rendre un petit peu instables ces catégories pour aller observer un petit peu autre chose moi ce qui m'intéresse c'est peut-être moins les choses que l'usage que les gens en font c'est exactement ce que vous dites c'est un système évidemment mais c'est des personnes c'est des personnes très précises aussi qui sont responsables c'est ce que dit à un moment donné mon personnage c'est Adam Tobia c'est qu'il y a 100 entreprises dont on connait parfaitement les noms qui sont responsables de 70% des dommages bioécologiques d'aujourd'hui on le sait précisément et bien sûr ce sont eux qui s'en sortiront le plus vite puisqu'ils ont déjà prévu le coup d'après que ce soit les bunkers que ce soit Mars etc et qu'ils ont entraîné tout le reste dans leur orbite en premier lieu les pays qui n'ont absolument rien à voir avec ça et qui seront les premiers envahis par la vague qui arrive donc en fait qu'on le veuille ou non la seule grille de lecture possible c'est la lutte des classes en fait c'est des mots aussi par ailleurs qui ont perdu de leur force mais on peut que le voir comme ça c'est comme ça que ça s'est passé alors on a le temps encore pour une question voilà les mains se lèvent là-bas je ne suis pas sûre que tout le monde vous entende oui vous évoquez beaucoup le déterminisme social dans une société où surtout il ne faut pas remettre en cause le néolibéralisme etc mais quand je vous entends monsieur Clao et Alice Zeniter j'ai lu votre bouquin l'art de perdre vous êtes quand même des exemples justement qui laissent percevoir un certain espoir où il peut y avoir du dialogue et des là une manière de se désanglaiser je reprends votre mot d'une situation dans laquelle on est au départ non ? est-ce qu'il n'y a pas un petit espoir quand même en étant là ensemble et en vous entendant alors c'est quelque chose qui est extrêmement c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué moi-même j'ai du mal à me dépêtrer de ça c'est à dire que bien sûr bien sûr que j'ai une vraie trajectoire de transclasse mais elle est exceptionnelle en fait je représente 0,0001% de la population quoi je 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 et et la manière dont on s'attache à ça par exemple la manière dont à chaque fois que je publie un livre on rappelle que je suis normalienne ça veut dire aussi à quel point on a envie de croire que ce récit exceptionnel est en fait quelque chose que la République française offrirait à tout le monde. Et ce qui est absolument terrible là-dedans, c'est qu'en fait le corollaire de ce récit, c'est qu'on dit à mes amis d'enfance, comme les amis dont Thomas parlait, on dit à mes cousins et cousines qui ne sont toujours pas sortis de la ZUP, on leur dit, c'était possible, si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas normalien ou normalienne, c'est parce que vous, vous avez échoué. Mais la République française vous avait ouvert ses portes, il était possible de prendre cet ascenseur social. Et ça, c'est d'une violence extrême. Et en réalité, ça permet aussi de ne pas réparer l'ascenseur. Ça permet de ne pas acheter d'autres ascenseurs, de ne pas construire d'autres ascenseurs. Ça permet de continuer à enlever du budget à l'éducation nationale, aux assistantes sociales, aux centres d'accueil, etc. en disant, mais voilà, si finalement il y a quelqu'un qui s'échappe du peloton une fois tous les cinq ans, ça montre bien que ce n'est pas la peine de continuer à mettre, et je citerai notre président, un pognon de dingue pour que les gens ne se sortent pas de la pauvreté. Donc ma situation, j'ai du mal moi-même à la porter, de savoir qu'en fait finalement à chaque fois qu'on parle de mon parcours, ça va servir un discours qui est mon ennemi politique. Merci, merci à tous, merci aux auteurs, merci à Lise Zénitaire, comme un empire dans un empire, publié aux éditions Flammarion, Pierre Ducrozet, Le Grand Vertige, chez Actes Sud, et Thomas Flau, son deuxième roman aux éditions de l'Olivier, Les Nuits d'été, on vous retrouve immédiatement en signature à la sortie de la rencontre, et merci au public évidemment d'avoir été présents. Applaudissements. 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 ...